Une colonne en verre vide de tout rouage, un magnifique socle sculpté en bronze doré, un cadran transparent dont les aiguilles semblent tourner toutes seules, comme par magie. Voici l'une des créations les plus célèbres de Jean-Eugène Robert-Houdin. Depuis sa conception en 1839, cette horloge mystérieuse n'en finit pas de fasciner les spectateurs. Jean-Eugène produisait les pendules mystérieuses comme ces automates pour une clientèle privilégiée de bourgeois et d'aristocrates qui présentaient ça dans leur salon, un peu pour épater la galerie dans les soirées bourgeoises et les soirées de l'aristocratie. Une histoire longue de deux siècles qui a entraîné l'altération de certains composants du mécanisme. Il était donc temps de confier l'horloge aux mains habiles des restaurateurs. Alors en fait, le projet de restauration a lieu parce qu'il y a une constatation de plusieurs dégradations, notamment sur le velours qui est très abîmé, qui a séché, qui a perdu sa souplesse. On a aussi le bois, le socle en bois, qui se voit en fait perdre ses éléments d'incrustation de laiton. Donc on sent un objet en fait qui a déjà été beaucoup manipulé. Sur la partie bronze dorée, on voit bien en regardant de très près qu'on a des démarrages de corrosion qui sont dues en fait à des poussières accumulées, qui sont notamment en ville un peu agressives pour les métaux. Et après c'est effectivement le verre, le cadran, qui pose le plus gros problème, on va dire, d'un point de vue esthétique. Et c'est vrai que le cadran souffre énormément de chiffres qui se décollent, d'abrasions. Je pense qu'il y a une dégradation du verre à l'intérieur en fait entre les différents disques. Donc il y a une intervention qui est obligatoire effectivement pour prendre la synthèse de ce verre et rétablir une lisibilité. Les restaurateurs vont également prendre soin du mouvement, ce mécanisme dissimulé au cœur de l'horloge. L'horloge, elle fonctionne toute l'année, tous les jours, le jour et demi. Donc il n'y a pas d'arrêt. Si on compare une voiture, on lui demande beaucoup de choses. Donc effectivement, on va se pencher sur cette restauration avec remise en fonctionnement. Une fois démontée et conditionnée, l'horloge mystérieuse a quitté Blois, direction la Belgique. Nous la retrouvons après plusieurs semaines de restauration dans l'atelier de l'horloger Jacques Neve. La première fois que j'ai rencontré une pendule de Robert Houdin, ça date d'une vingtaine d'années. C'était un modèle similaire, mais à une seule aiguille. C'est-à-dire qu'elle n'avait que deux mystères, c'est-à-dire la colonne en cristal et le caden enlevé. J'ai démonté tous les morceaux, les uns derrière les autres. Et c'était un vrai émerveillement de voir quelque chose que je pensais être compliqué et très difficile. Ça demandait beaucoup de soin, mais c'était d'une simplicité extraordinaire. Pour moi, c'est ce que j'appelle un concentré d'intelligence. C'est-à-dire que c'est simple, ça marche très bien, pour autant que ce soit très bien réalisé et très bien ajusté. Et l'assemblage de cette pièce-là, point de vue de toute la partie en dehors du mouvement, qui est très classique, mais la transmission jusqu'au système d'aiguille qui est là-en-haut, est extraordinaire de simplicité et d'intelligence. Il fallait y avoir pensé. C'est vraiment une partie très très précieuse de l'histoire de l'horlogerie du XIXe siècle. Robert Houdin était à ce titre un des tout grands. Ce travail de restauration permet aujourd'hui d'apprécier davantage encore la splendeur de l'horloge mystérieuse de Robert Houdin. Cet objet aussi précieux que magique n'en finit pas d'émerveiller son public. Et si nous vous dévoilions ses secrets ? Caché dans le socle en bois, le mouvement de l'horloge actionne une transmission secrète, habilement dissimulée, dans l'une des quatre chimères en bronze doré. Cette tige va entraîner la rotation d'un cylindre invisible à l'intérieur de la colonne en verre principale. Au sommet de celle-ci, un rouage se met alors en marche. Il initie le mouvement du cadran, ou plutôt de l'un des cadrans. En réalité, ce sont bien deux plaques de verre qui constituent le point culminant de l'horloge. La première plaque, sur laquelle sont peints les chiffres, reste immobile. Le deuxième cadran est ainsi le seul à tourner sur lui-même, donnant l'illusion que ses aiguilles pivotent toutes seules. Et voilà, le tour est joué. Sous-titrage ST' 501